Bonsoir et bienvenue sur Journal de Guerre. Au 282e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 18h. Nous commençons par la situation à la frontière israélo-libanaise. L'artillerie israélienne a pris pour cible une centrale électrique d'électricité du Liban à Marjayoun dans la nuit de samedi à dimanche. Dans un communiqué publié dimanche, EDL a déclaré que la centrale est hors service en raison de « graves dommages causés aux transformateurs, aux cellules et aux réseaux à haute tension ». Des bombes éclairantes ont aussi été lancées sur des villages des secteurs ouest et centre et des avions de reconnaissance survolaient ces mêmes régions jusqu'en fin de matinée. De son côté, le Hezbollah a affirmé dimanche avoir attaqué un déploiement de soldats israéliens près de la position de Hadab Yarin et du site de Rwaisat al-Alam. Le groupe pro-iranien a également pris pour cible le quartier général de la 91e division à Eidat. Dimanche, le Hamas a annoncé sa décision de se retirer des négociations sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza au lendemain d'une frappe israélienne ayant visé son chef militaire qui n'aurait, selon deux responsables du Hamas, pas été blessé par l'attaque et continuerait à superviser les opérations des brigades al-Qassam. Selon l'un de ses responsables, le Hamas est, je cite, « toutefois prêt à reprendre les négociations lorsque Israël fera preuve de sérieux pour conclure un accord de cessez-le-feu et sur la libération des otages retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens ». Pendant ce temps, l'armée israélienne poursuit ses opérations dans la bande de Gaza, notamment dans la zone de Rafah et à Gazaville, où au moins huit personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé la défense civile. Dimanche, les forces israéliennes ont également bombardé une école de lune-roi dans le camp des réfugiés de Nusérat, au centre de Gaza. Au moins 13 personnes ont été tuées et 70 blessées, selon les sources médicales sur place. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 18h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 38 584 morts parmi les palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensées par l'État hébreu depuis le début du point de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé qu'au moins 324 soldats israéliens avaient été tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Autre actualité concernant la guerre à Gaza, les athlètes palestiniens qui vont participer aux Jeux olympiques à Paris doivent faire de cet événement une tribune pour dénoncer la guerre à Gaza, a estimé dimanche la délégation palestinienne lors d'une cérémonie de départ à Ramallah. C'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.isiberoud.com sous la rubrique guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada